Comment est-ce que la France n'aurait élu Sarkozy s'il n'y avait pas eu 68 ? Et il n'est surtout pas de la France paysanne. Mitterrand était dans une ville de province, c'était un provincial. Chirac était admirable pour embrasser le cul des vaches. C'est la France de 68 qui a élu Sarkozy. Et ce livre, c'était en gros pour expliquer à notre président que s'il y avait un héritage à liquider en France, c'était clairement pas celui de 68, c'était plutôt celui qui remonte bien avant 68 et qui transforme progressivement notre pays en joli musée. Sarkozy et la droite sont des choses très différentes en France. Vous savez, la campagne électorale de Sarkozy a duré 5 ans et pendant 4 ans et demi, elle a été intérieure à la droite. Sarkozy a commencé par tuer les mythes gaullistes qui étaient portés par le mythe de Villepin et Jacques Chirac. Mais simplement, moi je pense que Sarkozy ne peut pas faire aboutir l'esprit de 68. Évidemment, ce serait complètement idiot de le penser. Simplement, Sarkozy, il peut faire une chose qui en France serait très importante et d'ailleurs il est en train de la faire, c'est de désacraliser l'État. Vous savez, en France, on pense que l'État a créé la société, que en gros tout découle de la figure du chef et de la figure de l'État. Tout à l'heure, vous parliez de Napoléon, c'est exactement ça. Le symbole même de l'histoire de France, c'est Napoléon. L'État qui enfante le monde. Et cette idée de père de la nation, Sarkozy, il est en train de la casser parce que de toute façon, on ne peut pas voir Sarkozy comme un père. En même temps, les Français ont voté Sarkozy pour avoir une rupture parce qu'ils se rendent compte que le modèle social français depuis 30 ans aboutit au retard français, c'est-à-dire au manque de croissance et à la force du chômage et aussi de la ségrégation dans les banlieues. Donc les Français se sont rendus compte de ça. Ils voulaient une rupture. Et en même temps, ça les angoisse. Ça leur fait peur. Et ça, ça ne dure pas simplement depuis Sarkozy, ça dure depuis 40 ans. Mais en France, on a ce problème de dire que notre passé est tellement génial, on a tellement tous été résistants, on a tellement tout inventé au moment de la révolution française, on a tellement tout inventé au moment du Fonds populaire, on a tellement tout inventé en 68, maintenant c'est ce qu'on va nous dire, que le passé étant tellement génial et glorifié, on a toujours l'impression que le présent est catastrophique. Et donc, si le présent est catastrophique, l'avenir sera nécessairement horrible, puisque si le présent est qu'il y a que le passé, l'avenir sera pire que le présent. Et on est dans une sorte de cycle passéiste et nostalgique qui me semble profondément scandaleux au regard des frères. Et je pense qu'aujourd'hui, un des grands enjeux autour de ces commémorations de 68, c'est est-ce qu'on va transformer 68 en un événement passé qu'on va regretter avec nostalgie ? Oh là là, à l'époque c'était vraiment mieux, les jeunes y rêvaient à des choses grandes, aujourd'hui ils sont pauvres et petits cons. Mais non, si c'est ça, ça c'est l'antithèse de 68. Mais moi ce qui me choque dans les commémorations qui ont lieu aujourd'hui, c'est l'absence de tout esprit critique et ironique vis-à-vis de 68. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de transformer 68 en un fétiche. Moi je pense que là on perd tout l'esprit de 68 si on commémore 68. Est-ce que ça ne serait pas plus fidèle à l'esprit de 68 de se demander ce qu'il y a raté ? Parce que tout n'a pas réussi. Aujourd'hui, la France, 40 ans après 68, reste un état extrêmement vertical, opaque, avec des structures sociales complètement inégalitaires, des couches sociales complètement séparées, des institutions mais qui n'ont connu rien de la transformation 68, que ce soit le patronat ou la diplomatie ou le corps des nouveaux fonctionnaires, tout ça est resté complètement opaque et inchangé.